Ici, le but pour les stagiaires, c'est de réussir à commander une opération de maîtrise d'un feu. Domingo est le premier à passer. L'objectif, s'assurer qu'il n'y a personne en intérieur, extension de ce feu, éviter la propagation et éviter le manœuvre. Il doit dresser un plan de la zone et déployer les moyens des sapeurs-pompiers avec justesse. On est resté sur les moyens normaux, avec des engins pompes, des moyens de secours à personne. J'ai fait intervenir une équipe d'extinction qui permet de rentrer dans le bâtiment en sécurité et d'éteindre le feu. Deux formateurs de l'École nationale des officiers sapeurs-pompiers accompagnent les stagiaires jusqu'à vendredi, cinq jours pour acquérir de nouvelles compétences. Un chef de groupe, c'est un pompier, mais c'est aussi un gestionnaire, un gestionnaire des moyens. Il va gérer la presse, il va gérer la police, il va gérer le SAMU, il va gérer le maire, il va gérer ses gars. Il va donner les ordres, les missions à ces engins qu'il leur a demandé en renfort. Ils sont onze de Tahiti et Moorea à suivre cette formation proposée par le CGF. Et pour des opérations toujours plus efficaces, même les plus expérimentés doivent se mettre à jour. Ça évolue, donc la formation de chef de groupe comme chef de colonne, voire chef de site, qui le sont membres, ça évolue. Donc forcément, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. La dernière formation de chef de groupe a été donnée en 2013. Les stagiaires se rendront à la fin du mois à l'école supérieure des officiers sapeurs-pompiers en métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada